Je pense que c'est une question principale pour les gens de tous les journaux et de tous les temps qui s'inscrivent beaucoup sur ce thème. C'est bien clair que le fait de Marais c'est vraiment un sujet très important. Le coach a lu aussi la presse et il a vu aussi que c'est quelque chose qui est un discours qu'il faut faire. Simplement, après l'application qu'on a parlé en mars, nous sommes restés d'accord que dans ce moment de mars, il ne se sentait pas carrément, il ne se sentait pas, il ne savait pas comment continuer la carrière de la finale. Avant tout, il faut dire tout de suite une chose. Déjà en mars, le coach avait discuté avec le joueur. Le joueur avait demandé de ne pas participer au stage du mois de mars parce qu'il n'était pas dans la condition d'être présent. Et on avait partagé que dès qu'il aurait eu la volonté de revenir à l'équipe nationale, il aurait pris contact avec le coach de l'équipe nationale. Moi, je n'ai rien entendu, mais quand même j'ai mis le nom de Marais dans la liste d'Elargi. Je n'ai pas reçu aucune information, et pour moi c'était bien clair que le joueur n'était pas prêt pour revenir à l'équipe nationale. Et pour moi, pour moi, il doit être clair que la porte, comme je l'ai dit déjà en mars, est toujours aperte pour tous. Et très essentiel, ça c'est un terme que le coach peut absolument faire passer, la porte, elle est tout le temps ouverte.